Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur FOREFM en ce vendredi 22 novembre 2023 et aujourd'hui nous recevons LATIX, auteur d'Infrangible, un livre audio de science-fiction relatant les aventures de l'android AMR01 dans un futur relativement proche, en l'an 2153, en tout cas au début. Les ressources de la Terre ont été épuisées, l'humanité fait face à un désastre écologique et un groupe de personnes souhaite fuir la Terre pour aller vivre en orbite sur Mars. Je n'en dis pas plus, je laisse les auditeurs découvrir le livre audio disponible sur internet et avant cela, découvrons ensemble qui est LATIX. Bonjour LATIX. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu, comment tu vas ? Ça va très très bien, je vous remercie beaucoup. Dis-moi toi, quelles ont été tes principales inspirations littéraires pour écrire Infrangible ? Mes inspirations littéraires n'ont été aucune. Je ne suis pas lecteur de livres, je suis plutôt féru de séries, de films et de jeux vidéo. D'accord. Donc j'ai pris une inspiration dans tous ces domaines-là, on va dire, plutôt. J'avais pensé trouver une petite inspiration Isaac Asimov au niveau de la robotique et tout ça. J'ai commencé à lire, mais je n'ai jamais fini. J'ai lu les premières pages, c'était super intéressant, mais il faut prendre du temps pour lire ce genre de... Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de lectures avec Isaac Asimov, mais c'est vrai que c'est lui qui a un petit peu inventé tout ce qui est loi de la robotique et tout ça, quoi. Exactement. Dans Infrangible, on retrouve des questions telles que l'épuisement des ressources de la Terre. L'écologie, c'est un thème qui te préoccupe ? Oui, énormément. En étant quand même plutôt jeune, c'est sûr que c'est un domaine et un thème qui doit être cher à plus de personnes qu'on ne le pense, même si la société nous pousse à consommer tout ça, mais je pense que ça intéresse et inquiète pas mal de personnes. Donc c'est sûr que personnellement, je m'en suis... À force de lire des news, de m'intéresser à des conférenciers et tout ça, on en apprend et on a envie de partager un peu. J'ai voulu le faire d'une manière justement différente. Donc Infrangible sert un petit peu à sensibiliser aussi ? J'espère. Pourquoi avoir choisi la science-fiction pour sensibiliser sur ce sujet ? Parce que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas si on fait juste de l'anticipation pure, ou alors de la fantaisie ou ce genre de choses. C'est pas possible. Donc il faut que ce soit un peu science-fiction, notamment par intérêt. Quand ça parle d'Android, d'intelligence artificielle, ça intéresse toujours un peu plus, j'ai l'impression. Surtout que c'est actuel, surtout l'intelligence artificielle. Et c'est surtout pour donner un intérêt. Et puis ça permet de se projeter aussi dans le futur. On a science-fiction, donc la science et la fiction. Donc ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passerait si on continue comme ça. Enfin, c'est mon imaginaire après. On n'est pas à l'abri que ça se passe bien. Bien sûr. En espérant que tu ne sois pas aussi visionnaire qu'Isaac Asimov. J'espère pas. Parce que c'est un petit peu le bordel quand même, ce qui se passe dans Infrangible. Oui, oui, oui. La Terre est vraiment dans une situation catastrophique. On ne le lit pas littéralement, mais on en entend parler, on va dire. Le personnage principal ne le vit pas. Par contre, dans le premier chapitre, comme on parlait de science, et le premier chapitre, c'est une introduction, mais j'aurais bien aimé le renommer archive, parce que c'est littéralement une archive qui est disponible dans la station sur laquelle il se trouve. Ça s'inspire beaucoup de sciences concrètes. Quand je dis la propulsion photonique 5 mois pour aller sur Mars, c'est quelque chose qui peut être faisable si on y met les moyens. Si je parle de chauffer le CO2 à 800 degrés pour le transformer en oxygène, c'est fait aujourd'hui par la NASA sur Mars. Aujourd'hui. C'est vraiment... J'essaie de faire des recherches, des choses concrètes, et qui sont inspirées du réel et de la science réelle. D'accord. Tu t'intéresses beaucoup, toi, à la physique, la chimie, la science. Oui, oui, c'est quelque chose qui me passionne énormément, oui. Notamment, d'ailleurs, les régions que je cite, ce sont des vraies régions de Mars. Quand je dis le quadrangle de Diachrya, ça existe. Région de Arcadia Planitia, ça existe. Qu'il y ait de la surface à sous 2 mètres de la surface de Mars, c'est concret. Le site d'atterrissage que j'ai choisi, c'est concret. Tout ça, c'est... On flirte vraiment avec la réalité, quoi. Oui. Pour le premier chapitre, je voulais vraiment que ça me mette dedans, et que ça se dise, ah, ok, c'est... On flirte avec la réalité, même si tu vas chercher des personnages historiques pour les mettre dans le futur. Évidemment, évidemment, il faut toujours s'inspirer de... Ismaël Al-Jazari, donc inventeur de la robotique. Exactement. Tu peux nous parler un petit peu de ce personnage ? Ce personnage, c'est un peu... L'inventeur torturé, qui a fait des choses, qui regrette, et qui fait une dernière chose pour peut-être faire une rédemption, on va dire. C'est le classique du... Du petit génie, quoi. Voilà. Donc, un personnage anachronique, mais qui joue un grand rôle dans l'histoire. Sur ton site internet, Latix, tu dis que tu voulais initialement faire un jeu vidéo. Est-ce que tu es toi-même gamer ? Très gamer. Énormément gamer, oui. C'est quoi tes jeux préférés à toi ? Oulah, il y en a une tonne ! Il y a la série Tomb Raider, la série Silent Hill, la série Resident Evil, Metal Gear, Devil May Cry, toutes sortes de jeux, tous types de jeux, toutes variantes de jeux, à part la course et le sport. D'accord. Est-ce que tu aurais des nouveautés peut-être à conseiller à nos auditeurs ? Des nouveautés ? Oui. Je sais qu'il y a Mario RPG qui est sorti la semaine dernière. Il y a Mario Bonder qui est génial. Il y a le dernier DLC de Cyberpunk 2077 qui est sorti, qu'il faut jouer, c'est même pas qu'il faut jouer. D'accord. Et oui, récemment, après, je sais pas trop. Je me suis beaucoup concentré sur ce projet qui m'a pris énormément de temps, donc je sais pas beaucoup jouer. Merci à toi Latix pour ces conseils. Donc les auditeurs, n'hésitez pas à suivre les conseils de Latix pour les jeux vidéo et dites-nous en commentaire ce à quoi vous jouez en ce moment. Et ce projet est-il toujours dans un coin de ta tête ? Est-ce qu'on peut espérer découvrir un jour infrangible en jeu vidéo ? Si les moyens sont donnés, si j'arrive à former une équipe, et si plutôt de manière, on va dire, bénévole, on va dire sur le temps libre, parce que j'ai pas les moyens, il faut dire ce qu'il y a. Et pourquoi pas ? J'ai des idées pour un jeu vidéo, j'aurais préféré, voulu, faire un, voire peut-être même un animé, mais encore une fois, il faut des moyens, il faut des connexions. Moi, je ne connais personne, j'ai pas de connexion, je suis dans mon coin, je fais mon projet, ça s'arrête pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour travailler avec Latix, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil quand même à son livre audio, parce que c'est vraiment très très bien, il y a énormément de potentiel. On parlait un petit peu, justement, avant en off, du fait qu'on pouvait le décliner, justement, en plein de choses. Moi, je verrais même un film, c'est vrai qu'il faut beaucoup de budget pour faire un film, mais c'est vrai qu'Infrangible a tout le potentiel pour être décliné sur d'autres plateformes. Donc, on ne sait jamais, si quelqu'un voit cette vidéo et a envie de travailler avec Latix. Je suis là, venez me voir. C'est ça. Est-ce que tu en es à ta première écriture ? Oui. D'accord. J'avais fait une proto-écriture quand j'étais adolescent, mais c'était plus de l'Heroic Fantasy, ça ne s'est jamais concrétisé vraiment, j'écris trois chapitres et ça s'est arrêté là. Ok. Et là, c'est vraiment un projet qui m'a vraiment tenu à cœur. Au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis dit, « Ouais, non, il faut que je continue, c'est vraiment pas mal, ça pourrait être encore mieux. J'ai des idées en tête, j'ai des enchaînements de scènes qui pourraient bien correspondre à ce que je voudrais faire. Et je suis satisfait de ce que j'ai produit, on va dire. » Tu es satisfait ce que tu as produit, mais tu as encore quelques idées pour étoffer peut-être ? Oui. Je pourrais ajouter des chapitres maintenant, mais le problème, c'est que je n'ai pas une fin concrète. Là où l'histoire s'arrête, on pourrait dire que c'est un tome 1. D'accord. Ça se suffit à lui-même. Et si jamais il n'y a pas de suite, ce n'est pas là, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai pensé que, franchement, on me mettrait infrangible au cinéma, j'irai le voir. Donc je pense que c'est déjà vraiment bien, on passe un très bon moment, mais on peut encore étoffer et peut-être, lui, bien sûr, le décliner sur d'autres plateformes. J'ai hésité, j'aurais voulu le mettre sur des trucs de podcast genre Spotify et tout ça, mais le problème, c'est qu'il faut payer un hébergeur, etc., pour le flux RSS et tout ça. Je n'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que je n'ai pas envie de mettre des moyens autant. Déjà que, voilà, j'ai fait en sorte que le projet soit 100% libre de droit. J'ai essayé de m'y tenir sans débourser trop d'argent. En tout cas, j'ai déjà déboursé beaucoup de temps parce que l'écriture a quand même débuté en février d'année, le début d'année. J'ai pris beaucoup de temps pour écrire, 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 finir, finitionner. Même pendant que j'enregistrais, je changeais encore des choses dans le texte. C'était vraiment assez organique. J'avais un très bon commentaire qui a été posté sur le Ichio, d'ailleurs, et ça m'a beaucoup touché. Et du coup, oui, c'est organique. Mais là, l'audio et l'écriture françaises sont terminés. Là, je me concentre sur la version anglaise, en version audio et écrite, évidemment. D'accord, très bien. Et peux-tu dire pour nos auditeurs, quels sont les moyens qu'ils ont pour profiter de Infrangible ? Peut-être les sites Internet, les plateformes sur Internet ? Alors, je l'ai déposé sur deux plateformes, sur Ichio, donc sur Ich.io, slash Infrangible, ou Latix.itio, slash Infrangible. Donc, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Il y a les pistes disponibles une à une, plus le texte, le texte, du coup, à lire, si les gens préfèrent lire. Peut-être que ma voix est désagréable, on ne sait pas. Et sinon, c'est sur YouTube. J'ai aussi une page YouTube sur laquelle j'ai posté exclusivement l'histoire. Où j'ai fait des petites animations aussi, etc. L'histoire de, ça ne tourne pas dans le noir, quoi. Mais oui. Donc, YouTube et Ichio. YouTube, je crois que ma page, c'est Latix, avec un point. Je ne sais pas pourquoi. Mais Latix, il y a un point. Mais sinon, c'est normal, comme il n'y a pas beaucoup d'Infrangible sur YouTube, si on tape... Alors, oui, je confirme. Si on tape Latix, Infrangible sur YouTube, on tombe tout de suite sur la playlist, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a la playlist. Je conseille d'utiliser la playlist parce que je les ai mis dans l'ordre. Sur ma page, étant donné que j'ai rajouté une voix féminine pour les RRT, ce qui n'était pas avant, j'ai dû tout refaire, tout refaire l'importation et tout ça. Du coup, sur ma page directement, les histoires ne sont pas dans l'ordre. D'accord. Donc, il ne faut pas m'aller dans la playlist pour que ça se suive. Et voilà, pas de non-cliquer sur suivant. Donc, en parlant de la production des voix et tout ça, on peut remarquer aussi dans Infrangible, on a plein d'effets audio. Comment ça s'est passé ? Comment tu as réalisé ça ? Alors, j'ai réalisé ça avec un programme en accès libre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un programme que des gens se structurent ensemble et le fournissent au monde sans payer. En gros, c'est gratuit. C'est Audacity. D'accord. Donc, j'utilisais Audacity. Au premier abord, j'enregistrais ma voix. Ensuite, je rajoutais des sons. Mais là, principalement, il fallait aussi rechercher les sons en amont. Ce qui prenait énormément de temps. De temps, pardon. Et du coup, j'ai utilisé Audacity pour le montage, pour l'assemblage, pour tout ça. Ensuite, j'ai utilisé pour les vidéos YouTube, j'ai utilisé Adobe Express pour les animations, les machins, les vidéos. Et pour rassembler tout ça, Adobe Rush. En tout cas, c'est super immersif. Avec tous les petits effets audio, on a l'impression de s'y trouver. J'ai vraiment fait de mon mieux. Il y a juste le premier chapitre qui n'est pas très immersif parce que, comme je disais, c'est une archive. Il faut le voir comme vraiment une fenêtre sur le passé, du comment ils sont arrivés dans le présent en 2153, comme tu le disais. Et après, ça se lance directement. Il y a des petits bruits de gens qui farfouillent dans des feuilles, des bruits de pas dans le sable, des musiques de tension, des musiques de réflexion. Au bon moment, j'espère. Et vraiment, je suis vraiment fier du chapitre 4. J'espère que les gens arriveront jusqu'au chapitre 4. Comme tu me disais avant en off, en fait, il faut passer le premier chapitre. Et voilà, pour rentrer vraiment dans l'histoire. Comme dans toutes les séries Netflix, c'est toujours un petit peu comme ça. Après, j'ai eu un retour comme quoi ce qui dérangeait une personne, c'était qu'on ne soit pas tout de suite présenté au personnage principal, mais qu'on se concentre vraiment sur le passé. Alors que c'est un chapitre, ça dure 9 minutes. Ensuite, le suivant, 5 minutes, histoire de qu'on se lance vraiment dedans. Et au 3, 4, 5, 6, là, ça... C'est une introduction qui permet d'entrer dans l'histoire et de comprendre un petit peu mieux le contexte. C'est comme ça que je l'ai fait. J'ai hésité pendant un temps à inverser les deux. Oui. Parce qu'à la fin du chapitre 2, justement, il se passe un truc. Ça aurait été peut-être plus pertinent de le passer à ce moment-là, de faire une ellipse. Mais je me suis dit, au bout de 5 minutes, on n'est même pas dedans. Enfin, il faut laisser les gens dedans, quoi. C'est clair. Est-ce que tu as d'autres projets ? De la sorte... De la sorte, ou autre. Aucun. D'accord. Là, comme je disais, je me concentre spécifiquement sur la version anglaise. Je double en anglais. J'essaie de faire correspondre les mêmes sons, les mêmes musiques, les mêmes machins, pour toucher peut-être un public un peu plus grand, j'espère. Parce que le public francophone, il faut avoir des connexions, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Je partageais sur Twitter, je partageais sur Instagram. Mais il n'y avait pas beaucoup de réponses, on va dire. Twitter marchait un peu mieux, parce que j'avais des amis qui le retweetaient et tout ça. Donc je pense que ça a un peu aidé. Instagram un peu plus fermé, parce que je suis en mode privé, du coup. Parce que c'est Instagram, c'est un peu plus personnel. Twitter un peu plus sur tout, on va dire. Puis on est sur un sujet international, planétaire même, je dirais. Donc le faire en anglais, c'est vraiment pertinent. En tout cas, merci à toi Latix d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Donc Latix, auteur de Infrangible. J'ai une version papier, c'est la seule et unique pour le moment. Si ça se trouve, elle va sortir. Tu nous avais dit que tu ne serais pas contre aussi le publier ? Je ne suis pas contre. Le problème, c'est que comme je disais, je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Maisons d'édition, machin, dépôts, c'est compliqué. Je ne sais pas trop comment m'y prendre et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je sois comme entreprise. Si c'est auteur ou machin, enfin je n'ai aucune idée. D'accord. Je vais réfléchir un temps, on verra. Je ne m'y connais pas non plus, donc je ne pourrais pas répondre à ces questions. S'il y a des auditeurs qui ont envie de laisser un commentaire pour aider Latix, pourquoi pas ? On est procheurs. En tout cas, pour le moment, Infrangible est disponible sur Internet, sur YouTube, sur... Tu peux me rappeler aussi l'autre plateforme Ichi.io. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter. Et pour nous soutenir ainsi que nos invités, vous pouvez faire un don sur tipeee.fr. A bientôt sur ForFM ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501